Musique Salut à tous, bienvenue sur TV7, bienvenue dans Open, bienvenue Ludivine Sagné. On va prendre un petit café, un petit déjeuner à l'heure du dîner, vous vous rendez compte ? Tout ce que vous voulez. C'est incroyable. Merci d'être avec nous à l'occasion de l'avant-première Bordelaise du nouveau long-métrage de Jean-Paul Rouve, Lola et ses frères, très jolie comédie, vous y êtes excellente, sur l'histoire d'une fratrie, José Garcia, Jean-Paul Rouve et vous-même. C'était un vrai désir chez vous de tourner avec Jean-Paul Rouve ? En fait, ce n'est pas un désir que je m'étais formulé particulièrement, je l'appréciais comme acteur, comme tous les Français. Et en fait, quand il m'a abordé, il n'était pas censé jouer dans le film. Oui, c'est ce qu'il nous a dit. Et en fait, je suis venue faire des essais avec lui en tant que metteur en scène, mais il s'est dit, naturellement, il allait me donner la réplique. Et c'est en jouant avec lui, en improvisant avec lui, il jouait le personnage de Zoër pour les essais. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point c'était jubilatoire de lui donner la réplique. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu envie de travailler avec lui. Je crois savoir qu'il y a une petite anecdote à propos de ce casting, d'ailleurs, à propos de l'assistant de Jean-Paul Rouve ? Oui, en fait, justement, pendant cet échange, pendant cette improvisation, on s'est tellement entendus, on était tellement connectés, lui et moi, qu'on ne s'est pas rendu compte, en fait, qu'à côté de nous, l'assistant avait fait un malaise vagal et qu'il était allongé sur le canapé en train de chercher l'air. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est incroyable ce que peut faire le jeu. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans l'œil l'un de l'autre et on ne s'apercevait plus rien de ce qui se passait autour de nous. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, cette connexion-là, c'est précieux. On ne l'a pas avec tout le monde. Et du coup, ça m'a vraiment empli de désir pour ce projet. Il va mieux ? Il va mieux. Et il a même joué le gynécologue. D'accord. On ne le voit pas. D'accord. Être appelée par un réalisateur pour une comédie tendre comme celle-là, c'est flatteur de se dire qu'on va donner finalement beaucoup de bonheur aux gens ? Oui. Alors, je vous avoue que je n'ai pas la noblesse de réagir comme ça. Je pense déjà à me donner du bonheur à moi. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc, j'ai pensé plus au bonheur que j'allais y trouver. Et vous en avez trouvé à la lecture du scénario ? Je l'ai trouvé à toutes les étapes du film parce que j'étais vraiment en confiance avec Jean-Paul. que j'adore, José, que je connais depuis que je suis petite. Donc, il y a un lien aussi très fort. Ramzi, je le croise aussi depuis des années. Donc, c'est des gens que j'aime beaucoup. Et qui se mettaient en plus en scène dans ce film-là de manière assez singulière. Puisque voilà, Ramzi, on a l'habitude de le voir gesticulant, avec une énergie non contrôlée, une fougue. Il est d'une tendresse. Et là, il est tendre, il est mesuré, il est sage, il est serein. Il est comme ça dans la vie. Je dirais... Non mais le curseur où, là ? Je crois pas, je crois qu'il est un peu moins genre idéal dans la vie. Mais en tout cas, peu importe ce qu'on est, ce qu'on est pas, il y a énormément de Ramzi dans ce film. Et en plus, la part qu'il livre, c'est la part de vulnérabilité, de sensibilité, d'humanité, qu'on n'a pas l'habitude de lui voir. Et moi, je me dis vraiment que ce film, c'est presque un nouvel élan, en fait, dans sa carrière. Que les gens vont voir à quel point c'est un bon acteur. Piro, qu'est-ce que tu vous fous ? Rappelle-moi, s'il te plaît. Alors ? Répondeur. Ah non, mais c'est pas vrai. C'est bien ton frère, ça. Parce que c'est pas ton frère, peut-être ? Oui. Je commence pas le déjeuner de mon mariage sans mon frère. C'est pas comme si je me marie tous les jours. En même temps, c'est la troisième fois. Arrête. Il est 14h. Ah écoute, j'ai une queue de galère. Franchement, je suis désolé. Je suis si heureux pour mon frère et ta femme. Sandra ? Sarah. Sarah. J'ai plus le mec que tu lui parles. T'imagines, toi ? Il ferait pas la tête si t'avais à son mariage, t'oublierais le nom de sa femme. Mais écoute, franchement, Sandra, Sarah... Si, j'ai quelque chose d'important à vous dire. J'ai rencontré quelqu'un et je suis amoureuse. Non, 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 tu t'emballes. Je n'aime pas beaucoup cette phrase, moi. Je vous dis que je suis amoureuse. Mais qu'est-ce que j'ai ? J'ai des têtes d'enterrement. Vous pouvez pas faire un peu moins de bruit. Non mais ça va, ils sont morts, ça change rien. Lala m'a dit que vous vous êtes rencontrés au boulot. Moi, je divorçais et Lola, c'était mon avocate. Et même qu'il va se remarier. Avec qui ? Avec sa mère. Vous avez été membre du jury du festival du film francophone d'Angoulême ? Oui, c'était été. Ou a été projeté ? Je précise que le film était en ouverture et n'était pas en compétition. C'est une ville qui vous parle maintenant, Angoulême ? Angoulême, c'est familier. Je m'y sens chez moi. J'ai passé deux mois là-bas. J'ai été extrêmement bien reçue. Et puis, voilà, je crois que je préfère la ville en été. Vous êtes en écran ? En plein hiver. Il fait froid. Il fait froid Paris aussi en hiver. Mais ils savent se réchauffer dans les bars à Angoulême. Vous êtes coutumière des jurés. Vous avez également été juré à Cannes pour un certain regard. Il paraît que vous aimez ça, même si vous confessez une dangereuse tendance à fondre en larmes. À tel point que je crois qu'à Cannes, on vous a menacé de vous envoyer au film de comédie de l'Alpe d'Huez. Moi, ça, c'était une blague de Thierry Frémaud. Oui, oui, oui. Parce qu'il m'a dit arrête de pleurer, je vais t'envoyer à l'Alpe d'Huez. Tu ne vas pas finir. Mais c'est vrai que vous pleurez souvent au cinéma ? Non, mais là, dans le cadre de la compétition, on voit des films ultra intenses. Et moi, je viens pour me délecter, je viens pour prendre du cinéma plein mes yeux. Donc, je plonge, je suis bon public et j'essaye d'être le plus réceptif possible. C'est mon plaisir. Oui, oui. Je sais que quatre réalisateurs sont majeurs dans votre carrière. François Ozon, Claude Chabrol, Claude Miller, Christophe Honoré. Est-ce que Jean-Paul Rouve sera le cinquième ? Vous qui rêvez de faire dix films avec lui, comme vous l'avez dit. Écoutez, j'ai eu la chance déjà d'avoir les quatre personnes que vous citez. C'est vraiment... C'est pas rien. C'est pas rien. C'est des gens qui ont beaucoup compté pour moi. Et ils ont compté parce que j'ai rien projeté. Donc, je laisse les choses venir. J'ai tout donné pour cette boîte, moi. Je vais faire quoi maintenant ? Au prix où vous me jetez, j'ai droit à quelques insultes. Canard. Pardon ? Je signe où, fils de la pute ? Mouftilo. Ton frère, c'est pas du tout le genre de gars qui va dire qu'il a un problème. Pourquoi tu m'as rien dit ? Je ne suis pas qu'un opticien. Je suis ton grand frère, merde ! C'est pas pourquoi tu es con. Ça joue tout le temps, grand frère, avec toi. Mais en fait, t'es une vraie maman pour eux. Oh, je sais pas. Ne changera pas le monde. Si il nous changera pas... Il n'aurait pas quelque chose à nous annoncer par hasard ? La famille va s'agrandir. Oh, génial. Ah bon, mais qui ? Tu vois, toi aussi, tu peux faire des gaffes. Si je peux me permettre, là, on peut peut-être vous identifier à Lola. C'est qu'avant la réussite sociale, il y a la réussite personnelle qui passe avant tout. Oui, bien sûr. Alors, pour ça, vous lui ressemblez ? C'est vrai que, disons que la réussite, c'est un tout. Mais oui, l'accomplissement personnel, l'épanouissement, la vie privée, tout ça, bien sûr, c'est important. Nous parlions avant l'enregistrement de cette émission de Speed Dating. Vous me dites, je suis mariée, j'ai trois enfants. Justement, ces trois enfants, ça permet de prendre la distance par rapport au métier ? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais disons que, je pense que quand j'étais jeune, j'avais du mal à me séparer de mon personnage quand je rentrais chez moi. Alors que là, on est confronté à une réalité, tout d'un coup, à des gens qui ont besoin de vous. Et du coup, ça permet de, même si on a tué quelqu'un ou je ne sais pas quoi dans la journée, on est mort, on a pleuré, on s'est révolté, etc. Quand on rentre à la maison, il faut raconter les trois petits cochons, peu importe ce qu'on a fait avant. Et c'est vrai que c'est une façon de, comment dire, de reconvoquer le réel assez concrète. Quel rapport vous entretenez avec la notoriété, vous qui avez dit, je ne suis pas sûre que le succès m'intéresse, la liberté, c'est beaucoup plus cool ? La liberté, c'est le succès. Oui, la réponse est là. Oui, après la notoriété, ce n'est pas vraiment un sujet. Dans la rue, ils sont comment les gens avec vous ? Très gentils. Ils sont cools ? Oui, moi, je n'ai aucun problème de notoriété. C'est-à-dire que je vois... En fait, je me suis heurtée au problème de notoriété en fréquentant Jean-Paul José Ramzy, parce que les trois sont des acteurs de cinéma, mais ont une histoire d'amour avec les gens qui dure depuis... Avec la télé, entre autres. Voilà. Via la télé. Et la télé, c'est quelque chose qui rend tout de suite le personnage très familier. Donc, les trois, ils subissent toute la journée des assauts dans leur intimité. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire 10 mètres dans la rue. Ils font, je ne sais pas, 50 selfies par jour. Et alors, ça, moi, ça me dépasse complètement. Et moi, les gens, même si on me reconnaît, les gens sont juste un sourire, un petit clin d'œil. On ne vous confond plus avec Mathilde Saigné. On ne vous confond pas. Non, ça, c'est fini. Ça, ça peut toujours arriver, vous savez, les noms de famille. Mais voilà, moi, en tout cas, ce n'est pas une problématique. Être actrice à votre âge, vous êtes toute jeune, mais avec déjà quelques films derrière, c'est plus marrant qu'à 20 ans ? Oui, bien sûr. Oui ? Bien sûr. À 20 ans, on est un peu... On est un peu vert. Donc, on a... Pourtant, vous avez commencé très jeune. Oui, j'ai commencé à 8 ans. 8 ans. À 20 ans, oui, mais même, bon, 8 ans, ça ne comptait pas, parce que je n'étais pas consciente de ce que je... Comment dire ? Que je pratiquais une profession. Oui, oui, bien sûr. Mais à 20 ans, on arrive avec beaucoup d'espoir, beaucoup de rêves et peu de technique. Et en fait, ce qui est agréable en vieillissant, c'est qu'on garde la même inspiration, mais avec des outils qui sont bien plus affûtés. Donc, on peut se permettre de faire des choses de plus en plus nuancées et profondes. Donc, c'est très jubilatoire d'être expérimentée. C'est vrai ou pas qu'à 16 ans, avec l'air d'en avoir 12, vous rêviez de payer votre facture EDF ? Vous trouviez ça terriblement sexy et glamourant ? C'est vrai. J'avais l'impression d'être une femme fatale quand j'ai payé ma première facture. Parce que j'ai toujours inspiré à beaucoup d'indépendance. Et pour moi, c'était tout d'un coup la société qui m'adoubait en tant que personne responsable. Depuis, ça fait moins marée quand même. Beaucoup moins marée. La comédie, vous l'avez souvent dit au tout départ, c'était aussi pour échapper au solfège, à la musique classique. Vous vous êtes réconciliée avec cette musique ? La musique classique, je l'aime. J'écoute toujours de la musique classique. Je vais au concert, j'aime beaucoup ça. Parce que vous preniez des cours de piano. Oui, mais là, je n'en prends plus. Je ne fais plus de piano. J'en ai fait juste quand j'étais enfant. Mais je suis bercée par la musique. J'ai beaucoup d'amis musiciens. La musique fait partie de ma vie. Il a fallu quand même, parce que je sais que c'est à l'un de vos premiers cours de théâtre, quand on vous a remarqué pour un casting. Il vous a fallu du temps pour comprendre que c'était votre voix ? Vous disiez tout à l'heure, à l'âge de 8 ans, vous jouiez. Mais vous ne saviez pas que ça allait être ce qui serait votre vie après. C'était une activité artistique, comme on fait de la danse ou du judo. Je m'en suis rendue compte, quand j'avais 17 ans, que je venais de rentrer à la fac. Et là, j'ai dû faire le choix entre une tournée théâtrale ou mes partiels de littérature. Et j'ai choisi la tournée. C'est à ce moment-là que je me suis dit que j'ai eu le sentiment de m'engager. Et la critique, vous en faites quoi ? C'est quelque chose qui vous passe au-dessus ? Ou c'est quelque chose qui peut faire mal, qui peut faire plaisir ? Je dirais qu'en vieillissant, l'idéal, c'est quand même de se séparer au maximum de son égo. Donc, de n'être dépendant ni de l'un ni de l'autre. Je dirais que c'est un idéal vers lequel je tends. Je ne veux pas que j'y suis encore. Je sais que vous en avez voulu longtemps à vos parents de vous avoir empêché d'aller à un concert de Madonna. Depuis, vous avez pu y aller ? J'ai raconté ça en public ? Je me souviens pas ? Si, si. Ok. Vous y êtes retournée depuis ? Non, non, je... Toujours pas ? Pas de concert de Madonna ? Non, mais moi, je voulais la cover jean des années 80. Oui, ce n'est plus tout à fait le cas. Non, parfois, il faut rester sur... Vous avez un peu sa coupe de cheveux de l'époque, d'ailleurs, hein ? Je ne sais pas. Merci Ludivine Sagné dans toutes les bonnes salles. Le 28 novembre, Lola et ses frères de Jean-Paul Roux, c'était Open avec Ludivine Sagné. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Sous-titrage ST' 501